Pour cet épisode, j'ai envie de faire une surprise pour Loïc. Loïc, c'est le stagiaire qu'on a maintenant à l'agence. Il a commencé il y a 5 mois et 2 semaines à l'agence d'air. Et il termine son stage à la fin de cette année. On est vraiment tristes qu'il parte, parce que franchement, il a bien bossé. Il a apporté beaucoup, beaucoup de valeur à la team. Vraiment, il s'est investi à fond dans les projets qu'on avait. Et du coup, j'ai envie de le remercier un petit peu avec un petit geste, un petit cadeau pour la fin d'année. Et ça fait un petit moment qu'il me parle d'un truc. On a parlé 4-5 fois, durant des cafés ou des fois dans les trajets. Et je me suis dit que c'était un truc qui pourrait peut-être lui faire plaisir. Il est à fond dans le sport en plus. Du coup, je le prends avec moi. Je vais lui prendre maintenant une petite surprise. Allez, cet après-midi, programme chargé. Il faut que je vous parle des cartes de vœux qu'on fera avec l'agence. Et en fin de journée, on pourra aller voir l'impression des Hoodies d'air. Ils ont lancé ça maintenant. Ils seront prêts normalement tous ce soir. Donc, on pourra les envoyer tout bientôt. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? On ne sait pas. Ça se saoule. Il n'y en a plus là. Ils n'ont pas été livrés à cause du Covid. Il y a plein de retard dans les livraisons. Il fait chier. Il m'a dit que c'était galère à trouver en plus. Vous l'avez remarqué, c'est l'Apple Watch Series 6 en 44 mm. Il a vu que c'est un fan de sport. Il va super souvent courir. Il traque un petit peu ses performances. Et du coup, il m'en a parlé plusieurs fois. Mais il faut que j'en trouve une. Il faut que j'en trouve une. Il n'y en a pas ici. On va checker chez un tas de discount. Ça, c'est pour vous. C'est bon. Maintenant, il nous manque juste une petite boîte pour pouvoir l'emballer correctement. Et ça fera le job. Voilà, c'est bon. Petite lettre écrite. Le plus important, ça va venir du cœur. Et ensuite, le petit détail qui fera toute la différence sur l'Apple Watch. Vous n'êtes pas prêts. Mais c'est ça. La petite carte avec. Boum. Et c'est une histoire qui roule. Bonjour. Il y a ma chérie qui m'a téléphoné juste avant là. Et qui m'a dit qu'elle a reçu à la maison un courrier. Je ne dirais pas le nom de la boîte, mais de la part d'une boîte qui a déposé une plainte contre elle. En fait, c'est par rapport à sa voiture. Et je la roule très souvent, moi aussi. Et en fait, c'est un truc de ouf. Franchement, je n'en reviens pas. C'est une boîte. Je ne dirais pas le nom. Mais c'est une boîte qui a des parkings dans la région. Donc, c'est un secteur privé. Et en gros, une fois, je me suis parqué dessus, d'après la lettre qu'elle a reçue. Et les gars, ils font un dépôt de plainte. On a 10 jours pour payer l'amende. Et si on ne paye pas l'amende dans les 10 jours, c'est un jour de prison ferme. Franchement, je trouve ouf. Je trouve ouf. Je trouve ouf. Pour une place de park. Et ce qui est ouf, c'est que quand tu vois ce courrier, ma chérie m'a téléphoné. Mais c'est chier dessus. Elle m'a dit, mais c'est quoi ce courrier ? C'est quoi ce truc ? J'ai une plainte pénale, j'irai en taule. C'est quoi ce problème ? Pour une place de park. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Pour maintenant, on va parler cartes de vœux de fin d'année. On les a reçues juste à l'instant. Je vous parle un petit peu des réflexions qu'on a eues pour ces cartes de vœux. L'année passée, on voulait en faire avec l'agence. Le problème, c'est qu'on a été happy dans les projets. On a vraiment merdé par rapport à ça. On n'a pas pris le temps de le faire. Ce qui fait qu'on n'a juste pas écrit à nos clients, ni à nos partenaires, ni à nos prospects. On n'a rien fait. Et on s'en est voulu un petit peu. Du coup, on s'est vraiment dit que cette année, on voulait faire un truc cool qui marque le coup. Et qui se différencie un petit peu de ce que toutes les boîtes font maintenant. Donc, pour commencer, on s'est dit, on va faire une carte. On va trouver un texte bien inspirant, vraiment bien impactant. On va le mettre sur une feuille, sur une carte de vœux format A5. Et en gros, on voulait se dire, OK, on fait facile. On fait un texte qui joue pour tout le monde, tant pour les prospects, pour les clients, les partenaires, les amis, qui joue pour tout le monde. Et à la fin, on signe à la main pour dire merci. Et le but de cette carte de vœux, c'est vraiment pas de convertir pour réussir à signer encore plus de projets. C'est vraiment juste pour dire merci. Et ce que font quasiment toutes les boîtes en fin d'année, c'est qu'elles font des cartes de vœux qui ont pour principal but de convertir. Soit de fidéliser les clients qu'elles ont déjà maintenant, soit de convertir de nouveaux clients. Et nous, on s'est vraiment dit que pour cette fois, on voulait vraiment juste dire merci. Donc, pour faire un truc super authentique et vraiment qui venait du cœur, j'ai commencé à écrire cette lettre qui pourrait jouer pour tout le monde. Et en l'écrivant, je me suis dit, mais c'est pas sincère. C'est un truc qui est marketing, du coup, d'écrire vraiment un truc similaire pour tout le monde et juste customiser un peu l'intro et la signature à la fin. N'importe qui peut le faire. Et du coup, là, j'ai pensé à un truc et je me suis dit qu'on allait faire chaque lettre à la main. Ça peut paraître super ambitieux, mais j'ai envie de prendre le temps maintenant, pendant quelques jours, d'écrire une petite centaine de lettres écrites vraiment à la main pour remercier tous les clients, partenaires ou amis qu'on a, ou les personnes qui ont croisé notre route, et je le ferai vraiment de façon individuelle pour chaque personne. Donc c'est clair, ça risque de me prendre beaucoup de temps, mais je pense que ça vaut la peine de le faire. Et franchement, c'est grâce à nos clients qu'on a eus jusqu'à maintenant, c'est grâce aux personnes qui nous ont parlé, avec qui on a échangé, qui nous ont donné des conseils, des avis constructifs, qu'on a pu en fait traverser cette vague et cette phase Covid, ou qu'on traverse encore maintenant cette phase. Et du coup, franchement, sincèrement, on est vraiment ultra reconnaissant d'avoir la chance d'être encore là aujourd'hui. Et c'est en grande partie grâce justement à ses clients et à ses partenaires. Du coup, je vous montre, on les a reçus maintenant, et voici à quoi ils ressemblent. On a fait un truc assez simple, on voulait faire un petit rappel par rapport au bureau, pour les personnes qui sont déjà venues ici. Et on met beaucoup d'importance vraiment à créer un univers au bureau. Et vous l'avez forcément déjà vu, le gros tableau qu'on a derrière, où ça a écrit Let's Dare Together. On s'est inspiré un petit peu de ce modèle-là, qui ressemble à ça. Donc d'un côté, c'est comme le tableau, ça a écrit merci, avec un petit cœur que Loïc a fait. Bravo. Et sur l'arrière, tout simple. Et on a pris une finition nacre. Je ne sais pas si vous voyez, si vous verrez sur la caméra. Mais c'est une finition qui est un peu brillante comme ça, qui fait assez chic. Et le but, ça va être de prendre une carte de vœux et d'écrire un texte, voilà, où c'est le cœur qui parle, pour chaque personne qu'on a croisée. Et on va réécrire à tous les clients qu'on a eus, les premiers qu'on a eus. Et il y a un client que j'ai en tête maintenant, avec qui on a bossé. On a fait un mandat qui était cool avec lui. C'était un mandat qui nous a bien lancé au début, tant sur le plan expérience que sur le plan financier. Mais avec beaucoup de recul, je n'ai pas l'impression qu'on a vraiment délivré 100% de ce qu'on valait avec eux. Et du coup, je vais leur écrire une carte de vœux, vraiment dédiée juste à eux, pour les remercier de la confiance qu'ils ont eue à nos débuts, pour leur dire que c'est clair qu'au début, il y a des boîtes qui vont prendre le risque de nous faire confiance, même si on n'est pas encore très connus, qu'on n'a pas encore peut-être beaucoup d'expérience. Et les remercier juste simplement d'avoir pris ce risque, d'avoir osé nous dire oui, d'avoir osé faire le pas avec nous. Mec, j'ai une question. Tu peux s'il te plaît aller prendre les clés en armoire là, et juste t'écris le courrier s'il te plaît. Et c'est pas le deuxième qui ressemble ? Non, c'est le deux à nous ça. C'est le deuxième armoire. Ah c'est vide là. Y'a rien ? Tiens mec. C'est beau te dire merci mec. Putain c'est ouf mec. Tu m'en avais parlé non ? Merci. Ouais fais rien, on a conçu. Allez, commence au plaisir. C'est vraiment un plaisir mec. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir au stage. Franchement je te vois mec, c'est vraiment. Et je suis vraiment pour reconnaissant mec. Merci tout à fait l'ensemble, merci ce que tu fais. Merci à toi. Je pars maintenant pour aller récupérer les hoodies. Et j'ai vraiment hâte qu'on fasse la mise souplie. Enfin la mise souplie. Qu'on fasse le packaging pour les envoyer. Parce que c'est le bordel là. On a encore tous les cartons ici. Et on vient le recevoir juste aujourd'hui aussi. Je ne vais pas spoil pour les personnes qui ont commandé. Mais on vient de recevoir les petits cartons qui iront dans le packaging, dans le carton avec le pull. Et maintenant je vais filer pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'ils font les pulls. Et je me réjouis, je me réjouis à fond. J'ai pris si jamais un carton. Comme ça on pourra tester si les cartons qu'on a acheté sont de la bonne taille. Si c'est non, on est grave dans la merde. Je crois à fond du dos. On y est. Enfin il fait nuit déjà. On y est. Et j'ai tellement 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 hâte. Il faut que je prenne la boîte. Il faut que je prenne la boîte. J'ai tellement hâte de voir. C'est cool. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer je suis sûr. T'imagines il y a la pression maintenant. Ah c'est ça. Ah trop cool. Donc ça c'est quoi ? C'est les chablons ou bien ? Alors c'est justement les transferts. C'est ça qu'on met sur le transfert. Ok. Ça fait qu'à chaleur tu écrases ça. Ah puis la chaleur elle appresse la pression si tu veux. C'est trop chaud donc du coup je vais médiger à côté. C'est l'heure de vérité on va tester de voir s'il est le plus grand dans le carton. On va prendre un XXL donc c'est le plus grand comme ça on est sûr que s'il lui passe ils vont tous passer. C'est bon ça rentre on dirait qu'on a commandé les boîtes juste pour le pull. Checker c'est juste parfait la boîte et checker ça on dirait que ça a été fait sur mesure. Ha. 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 on est bon on est bon on est bon on est bon mais c'est journée mais ces journées on termine cette belle journée sur la pluie trop content putain mais c'est genre de journée mais comme je kiffe comme je kiffe plus j'ai de trucs à gérer plus je kiffe mes journées c'est ouf quoi bref sur ce merci encore aux personnes qui ont commandé un ou 10 je me réjouis à fond que vous les receviez vraiment adore vos retours vraiment on a mis mais 300% de notre énergie et nos tripes notre coeur dans ce projet et c'est que le chapitre 1 il ya d'autres chapitres qui vont venir et chaque fois sera le même concept une vente flash de 10 jours le but c'est pas d'en faire un business vraiment juste de partager le mindset et de le faire à plusieurs donc merci encore pour tous vos encouragements vos commandes vos commentaires vos partages votre énergie je suis vraiment reconnaissant pour ça on se retrouve tout bientôt pour le prochain épisode d'ici là oublie pas un truc souris à fond ça fait une monstre différence m à toi ciao à tous